L'enquête a été confiée à Interpol et déjà plusieurs pays ont été classés comme suspects. D'abord, il y a une possibilité d'une transaction vers l'Europe, mais également deux îles de l'océan indien Madagascar et Maurice. La raison évoquée, Madagascar demeure une plaque tournante de la région pour le trafic de drogue, alors que Maurice est classé numéro 1 en matière de consommation dans la région. Les quatre membres de l'équipage du bateau pakistanais ont été détenus à Abu Dhabi depuis le 27 décembre dernier. Ils refusent pour l'heure de collaborer avec les enquêteurs, mais les limiers restent déterminés de mettre fin à ce cartel de distribution de drogue opérant dans l'océan indien. La valeur de la drogue est estimée à environ 50 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de roupilles. Les bateaux de pêche pakistanais ont souvent été aperçus dans l'océan indien. A plusieurs reprises, ils ont fait croire aux autorités qu'ils se sont égarés lors des sorties en mer.